Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran suite à la fourniture de missiles balistiques à la Russie destinés à être utilisés dans la guerre en Ukraine. Le paquet de mesures, qui comprend des restrictions sur la compagnie aérienne iranienne Iran Air, a été annoncé alors que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, visitait Londres. Un grand nombre de responsables militaires iraniens ont également été interdits de voyager. Blinken a déclaré que les Russes avaient été formés par des forces iraniennes à utiliser des missiles à courte portée qui pourraient être déployés contre les Ukrainiens dans la semaine. Pendant ce temps, le secrétaire aux affaires étrangères du Royaume-Uni, David Lamy, a déclaré que les envois iraniens marquaient une escalade dangereuse qui avait permis à la Russie de nourrir son invasion illégale de l'Ukraine. L'Iran doit cesser de soutenir le président russe Vladimir, l'assaut non provoqué, prémédité et barbare de Poutine contre un État souverain démocratique, a déclaré Lamy, ajoutant que le Royaume-Uni se tiendra aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Parmi les personnes sanctionnées se trouve le général iranien Seyed Hamzeh Galandari. Le paquet de mesures comprend également les navires qui ont transporté les missiles, ainsi que les entreprises qui produisent les drones kamikazés Shahed.